Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau guide ultime sur les véhicules spéciaux et armés de GTA Online. Dans ce guide, je vais vous présenter tout ce qu'il y a d'important à savoir sur la nouvelle Buffalo EVX. Vous pouvez acheter la Buffalo EVX sur Legendary Motorsport pour 2 140 000 $. La Buffalo EVX fait partie de la gamme de véhicules compatibles avec la technologie Imani, ce qui veut dire que vous pouvez l'équiper d'un blindage renforcé, de l'unité de commande à distance ou du brouillard de verrouillage et de mines glissantes depuis l'atelier de véhicules de votre agence. Équiper les mines ne va pas vous empêcher d'utiliser la voiture pendant des courses, mais va bloquer l'accès au mode passif et vous empêcher d'utiliser la voiture pendant les contre-la-montre en mode libre. Comme avec les autres véhicules Imani sortis après la mise à jour du contrat, la Buffalo EVX ne peut pas être équipée de mitrailleuses, n'a pas de vitres par balles et n'est pas représentée par une icône spéciale sur la carte. Si vous jouez sur Next Gen, la Buffalo EVX peut aussi être améliorée avec les améliorations HSW, mais vous allez devoir débourser 1 685 000 $ de plus pour débloquer ses performances maximales. La Buffalo EVX est une voiture électrique, ce qui veut dire que comme la Omnis AGT est la Virtue, elle est plus résistante aux roquettes et aux bombes collantes. Avec le blindage 100% et le blindage renforcé équipé, il faut 12 roquettes, mines ou bombes pour la détruire ou jusqu'à 12 missiles, ce qui la met en ligne avec les autres véhicules Imani électriques. C'est aussi une voiture assez légère, donc il y a de bonnes chances que vous perdez le contrôle de la voiture ou qu'elle se retourne à l'envers si vous êtes touché par des explosions. Il faut environ jusqu'à 3 secondes de tir continu d'un laser ou d'un hydra pour la détruire. Comme la Omnis AGT est la Virtue, la Buffalo EVX a aussi le bug bizarre qui augmente sa durabilité quand la personne qui la conduit n'est pas le propriétaire du véhicule. Les armes de poing et les explosifs restent utilisables dans la voiture même si vous équipez le blindage renforcé. Les personnes que vous pouvez installer dessus sont purement cosmétiques et n'ajoutent aucune protection contre les balles. La Buffalo EVX est définitivement plus rapide que la Omnis AGT, qui est la voiture Imani électrique la plus lente. Et sa vitesse max est aussi très proche de seule de la Virtue, mais elle n'est pas aussi rapide que la Italie GTO Stanger TT, qui est maintenant la voiture Imani la plus rapide du jeu. Avec les améliorations HSW du salon auto, la voiture pourra atteindre environ 232 km heure, en faisant la deuxième voiture Imani la plus rapide du jeu et la voiture Imani électrique la plus rapide. Étant une voiture électrique, son accélération est aussi plus rapide que la normale, mais elle est loin d'atteindre le même niveau d'accélération que la Virtue, même avec les améliorations HSW. Une dernière chose intéressante à savoir, la Buffalo EVX peut faire des wheelies comme n'importe quelle autre grosse cylindrée. Les wheelies peuvent vous permettre de passer par-dessus certains obstacles pour vous aider à semer des poursuivants ou pour accéder à des endroits inaccessibles avec d'autres véhicules. La capacité à faire des wheelies, combinée avec les meilleurs blindages face aux raquettes et aux bombes collantes, peut rendre la Buffalo EVX intéressante à utiliser avec le module de contrôle à distance. Pour ceux qui voudraient troller des joueurs EVX, vous allez avoir plus de chances d'être capable de suivre les joueurs à des endroits où ils vont se passer en sécurité grâce aux wheelies, en plus d'être plus difficile à détruire. Honnêtement, il maquerait juste qu'on puisse installer des mitrailleuses dessus pour en faire le véhicule humani téléguidé ultime. Il y a quelque chose de différent par contre avec la Buffalo EVX par rapport aux wheelies. Pour une quelconque raison, si vous achetez l'amélioration HSW, la voiture n'aura plus assez de puissance pendant que vous faites un wheelie pour être capable d'avancer sur ses roues arrière pendant quelques secondes, ce qui peut rendre plus difficile de passer par-dessus certaines barrières ou d'autres sortes d'obstacles. Vous n'aurez pas ce problème si vous n'améliorez pas la voiture avec les upgrades HSW. Et c'est ce qui conclut mon guide ultime sur la Buffalo EVX. Si vous aimeriez voir des mises à jour d'anciens guides que j'ai faits à propos de d'autres véhicules armés ou des nouveaux guides sur des véhicules ou propriétés que j'ai jamais couverts, dites-le-moi dans les commentaires pour que je puisse voir ce qui vous intéresse. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501